Alors il faut savoir que la Rochelle n'avait pas de tradition industrielle. C'est d'hérésie d'entendre ça. Que la Rochelle n'avait pas de tradition industrielle, c'est discutable. Quand on entend ça et qu'on sait, ce qui s'est toujours fait autour de la Rochelle depuis Alliador d'Aquitaine, c'est-à-dire que la Rochelle n'avait pas de tradition industrielle. Tu vois, pour ma prochaine pièce, je voudrais bien essayer d'écrire sur ce qui s'est passé au chantier naval, sur le chantier naval, ici. Bah oui, mais pour que faire, tu veux faire ça ? Bah parce que ça sert à quoi, c'est un truc-là ? Bah parce que c'est notre histoire, ça m'intéresse. Je crois qu'il y a des trucs à dire, non ? Bah tu vois bien qu'il n'y a plus rien, maintenant. Eh bien, nous y voyons clair maintenant sur le plan économique. Ce n'est pas une opération aisée, mais elle n'est pas impossible. Il y a un point qui a retenu particulièrement notre attention, c'est l'aspect humain. Une main d'oeuvre pleine de bonne volonté, très dévouée, très sérieuse. C'est une bonne base de départ pour une opération de création de cette usine de la Rochelle. C'est ça, c'est la bonne base. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci. Mais alors peut-être que vous avez connu mon arrière grand-père. Est-ce que tu m'as dit qu'il avait travaillé sur le chantier ? Qui ? Jean-Marie. Oui, mais oui, il a travaillé au chantier naval. Jean-Marie Kennec. À quelle époque, je ne sais pas. J'ai fait 48 ans. Non mais grand-père, ton grand-père est mort, il est décédé en 44 ans. Oui, mais le monsieur est rentré en 40. Le 20 mars 40. C'est possible que vous ayez croisé mon arrière grand-père ? D'ailleurs, nous, quand on travaille au chantier naval, on ne disait pas qu'il travaille au chantier naval de la Paline. On disait qu'il travaille chez Delmore. Tout ce que la classe ouvrière a pu obtenir, elle ne l'a pas obtenu, elle l'a arraché. L'espèce de fierté de travailler sur le port. Alors, on était les gars du chantier naval, on était des dockers, on était… C'était un peu le cœur de la ville, les chantiers navals. C'était l'entreprise majeure de la ville de La Rochelle. J'ai été 15 ans sans grève. Ce n'est pas parce que c'est Joanie. C'est tout simplement l'entreprise qui marchait très bien et qu'on s'entendait très bien. Le premier directeur que j'ai connu, c'était Seguin. Après, il y a eu Touzé. Après, il y a eu Bardot. Après, David. Et puis le dernier, c'était Janté, qu'on a eu pendant 18 ans. Patron, patron, si on veut, de toute façon, s'il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y aurait pas de patron. J'ai toujours eu le contact avec les ouvriers et j'ai toujours non pas accepté ce qu'ils demandaient, mais on se comprenait parce qu'on était en rapport constant avec eux. Et c'est ça qui est la force de l'entreprise. Ces gens-là, ils n'acceptent pas les syndicats, ils n'acceptent pas la grève. Alors bon, ils ne peuvent pas nous supporter. À la jolie tête du rivet, les mater, les écraser, ne plus frapper, fini. Tailler la tôle, l'ajuster, souder, c'est fini, faire des plis et marteler, rentrer les plis. Re-commencez, je ne veux plus recommencer, vos coques de bordée, mais fermez-moi chantier. Je m'en fous. Applaudissements. 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 Applaudissements.